Comment se déroule une médiation avec un psychologue du travail ? Pour bien comprendre, définissons tout d'abord la médiation. Il s'agit d'un processus spécifique qui permet à des personnes en situation de conflit de trouver par eux-mêmes une solution à leurs difficultés. Les médiateurs sont des tiers, forcément neutres et indépendants, qui accompagnent ce processus. Ils organisent la prise de parole, permettent à chaque acteur de faire entendre son point de vue en tant qu'individu singulier et aident à élaborer des solutions équitables et satisfaisantes pour tous. Pour cela, ils veillent au cadre de l'échange, font part de leurs interrogations et s'efforcent de n'exercer aucun pouvoir de décision, de ne pas prendre parti et de respecter les lieux d'exercice de l'autorité. La rencontre ne prétend pas prendre leur place, mais est vraiment à entendre, à concevoir comme un pas de côté. Chez Paul Santé Travail, au sein du service psychologique, nous sommes plusieurs à être formés en médiation collective. Ce type de médiation se distingue d'une médiation classique qui se déroulerait entre deux individus en conflit. Il s'agit là de considérer la dimension plus systémique dans laquelle évolue une situation de conflit au travail. En effet, souvent un conflit s'inscrit dans un contexte qui, indirectement, permet à la situation de perdurer. Notre rôle consiste alors à identifier le périmètre, autrement dit les acteurs, concernés, directement ou indirectement, dans l'existence du conflit, et de les réunir pour tenter de renouer du dialogue, de recréer des liens fortement dégradés, voire parfois rompus. Le nombre de participants peut varier entre trois et une vingtaine de personnes. Alors Juliette, ça se passe comment tes médiations actuellement ? Comment tu déroules ? En fait, si tu veux, en général, quand on intervient en médiation, il y a quatre étapes. La première, elle est plutôt préparatoire. Elle consiste à réunir finalement les commanditaires, donc les personnes qui sont à l'initiative de la demande, de les rencontrer, de faire le point sur la situation, donc les éléments de contexte. Tout ce qui a déjà peut-être été mis en œuvre pour comprendre ce qui se passe dans le conflit, et ce qui a pu être déjà testé et qui a manifestement pas fonctionné. Et aussi pouvoir identifier le périmètre, c'est-à-dire les acteurs qui sont directement ou indirectement concernés par l'existence du conflit. Une fois qu'on a identifié ça, l'idée, c'est quand même aussi de s'assurer qu'il y a un minimum de conditions qui sont réunies, parce que pour mettre en œuvre une médiation, il faut que les conditions soient favorables. Donc on s'assure, avec les commanditaires, avec un certain nombre de principes de médiation, que tout est en phase. Si les conditions sont favorables, à partir de ce moment-là, on va pouvoir inviter les acteurs à participer, et donc il y a un courrier écrit, souvent ça prend cette forme-là, il y a un courrier écrit qui est rédigé et qui est envoyé à tous les acteurs, qu'on relie, nous en tant que médiateurs, pour s'assurer qu'on est bien dans le cadre, et qui permet à chacun de prendre connaissance des enjeux, de l'origine de la médiation, de qui est à l'origine de la demande, et qui va intervenir et comment. Donc la deuxième étape, finalement, elle consiste cette fois à rencontrer les acteurs. C'est-à-dire qu'on a rencontré les commanditaires, on a validé un certain nombre de choses, maintenant on va voir les salariés qui sont directement concernés, et donc en général, c'est en trois temps. Il y a une première plénière qui est réalisée, qui permet de rencontrer les acteurs, de nous présenter nous en tant que médiateurs, et finalement, de présenter le processus de médiation et de répondre à leurs questions. Ensuite, souvent, on les rencontre en individuel, voire en binôme, pour étudier avec eux, finalement, si eux aussi trouvent que cette proposition de médiation, elle est intéressante. Est-ce qu'elle répond à leurs besoins, au contexte de conflits dans lequel ils évoluent depuis souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc on les rencontre tous, et après ça donne lieu à un troisième temps, une autre plénière, finalement, qui va permettre de dire aux acteurs si finalement, oui ou non, on a entendu dans les discours de chacun, un accord, une envie, d'aller dans le processus de médiation pour tenter de résoudre le conflit. Donc c'est ça l'enjeu sur ce troisième temps, c'est de dire si, oui ou non, les conditions sont réunies du côté des acteurs. Il se peut, à ce moment-là, que tout s'arrête. Si les acteurs disent finalement, non, on n'est pas prêts, et que les conditions ne nous paraissent pas, nous, en tant que médiateurs favorables, à ce moment-là, on peut tout arrêter à ce moment-là. Donc du coup, pour la troisième étape, finalement, l'objectif, c'est de réunir, là maintenant, les acteurs qui ont validé, du coup, la procédure de médiation, qui ont donné leur accord et qui trouvent cette solution potentiellement judicieuse au regard du contexte. Et donc on va les réunir selon l'organisation, selon leur activité, en plusieurs demi-journées ou sur même une journée complète, pour finalement leur permettre d'exprimer avec tous les acteurs en présence, qui ont été identifiés au préalable, exprimer leurs ressentiments, exprimer leurs difficultés, leurs craintes, leur vécu de la situation. Et l'enjeu, c'est vraiment de permettre à chacun à la fois de dire ce qui est important pour lui dans cette situation-là, mais aussi d'entendre ce qui est important pour les autres. Donc il y a vraiment un temps d'écoute qui est essentiel, et les médiateurs sont là pour s'assurer que la communication et que le cadre de la communication est bénéfique. Et dans cet exercice d'expression, qui est, il faut le dire, quand même pas simple pour les salariés, on voit doucement émerger des pistes d'action, des solutions. Il y a des ouvertures qui se créent doucement dans les échanges, dans les regards. Et au fur et à mesure, on peut commencer à avoir une idée plus précise de ce qu'il faudrait mettre en place pour que la communication doucement et le dialogue se renouent dans le collectif. Donc ces préconisations d'action, en fin de journée en général, en tout cas en fin de médiation, elles sont souvent reprises par écrit avec les acteurs en présence, à la fois pour qu'on puisse s'accorder sur ce qu'on se dit en dehors de la médiation, de ce qui est abordé avec notamment les commanditaires, mais aussi justement quelles seraient ces actions à mettre en place pour améliorer la situation et ne pas en rester à ce stade. Pour la quatrième et dernière étape du processus de médiation, on a rencontré les salariés, on a un protocole de médiation qui est rédigé. L'enjeu ensuite, c'est de faire un retour aux commanditaires. Donc ça se fait en général en deux temps, un temps à chaud, où on intervient avec des acteurs à proprement parler de la médiation. L'idée, ce n'est pas que ce soit nous en tant que médiateurs qui portions une solution ou un résultat en tant que tel, mais bien que ce soit les acteurs qui puissent exprimer auprès des commanditaires ce qui s'est dit dans la médiation et quelles sont les conclusions et les actions à mettre en œuvre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le suivi à chaud. Et en général, on vient compléter par un suivi à froid, trois mois plus tard, pour faire le point finalement sur la mise en œuvre de ces actions ou pas, qu'est-ce que ces actions ont donné, est-ce que ça a apporté ses fruits ou pas, quelles sont les difficultés qui ont été vécues et est-ce que tout finalement, les tensions et le climat est plus apaisé aujourd'hui.